J'espère que vous voyez bien mon écran, si jamais vous avez le moindre souci concernant le son ou l'image, n'hésitez pas à taper des messages côté chat, vous avez une petite fenêtre qui vous permet de faire cela, donc n'hésitez surtout pas. Alors on a un programme assez chargé ce matin, puisque déjà tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter au nom de Quark nos meilleurs voeux, puisque nous sommes encore au mois de janvier, et nous allons bien démarrer cette nouvelle année, puisque nous allons démarrer une nouvelle série de séminaires en ligne, le premier de cette série aujourd'hui consistera à vous débriefer et à vous dégrossir ce paysage complexe qu'est la publication numérique sur smartphone et tablette, et ensuite, on aura d'autres séminaires, je vous en parlerai à la fin, qui suivront dans les prochaines semaines, très prochainement, c'est-à-dire dès le 14 février, sur vraiment comment créer ces contenus et ces apps depuis Quark Express, depuis InDesign, et aussi comment aller jusqu'à la publication sur les différents stores. Alors on va avancer tout de suite, puisqu'on a pas mal de notions à voir ce matin, on va comme d'habitude essayer de vous dégrossir un petit peu le marché avec des premiers retours d'analyse, comme nous le faisons à chaque fois sur cette série de séminaires électroniques, donc nous avons un certain nombre de chiffres et d'analyses depuis les grands cabinets de consulting sur le domaine, Ensuite on verra les deux grandes catégories, les deux familles aujourd'hui de publications de contenus numériques, à savoir le livre électronique tout d'abord, qui était le tout premier, et aussi bien sûr maintenant les apps, et surtout les apps de contenu qui sera notre principal sujet aujourd'hui. Ensuite on va voir ensemble très concrètement comment ça se passe aussi, les premiers pas pour créer soit un livre électronique, soit une app, et enfin qu'est-ce que nous, Quark, nous vous proposons pour vous faciliter l'accession à la publication numérique. Voilà, donc je vais avancer. Alors le livre électronique pour commencer, il est important de bien situer le marché. Le livre électronique qui pourtant a été le tout premier présent sur les tablettes et smartphones, aujourd'hui atteint une grande maturité, puisqu'on le voit, il y a déjà un million et demi de livres électroniques présents sur l'iBook Store d'Apple, et déjà près de 400 000 téléchargements de livres électroniques depuis ce store-là, pour ne parler encore une fois que de celui d'Apple. Donc des chiffres beaucoup plus importants qu'au tout début. Amazon, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui au Royaume-Uni, Amazon vend plus de livres électroniques que de livres papiers. Et ça ne veut pas dire aujourd'hui qu'il y ait une inversion au niveau mondial et global, encore moins dans notre cher pays qu'est la France. Ça veut dire simplement que le livre électronique, France et l'être de noblesse, commence à devenir un support complémentaire, intéressant pour la partie lecture électronique. Aujourd'hui, les processeurs de Kindle achètent quatre fois plus de livres. C'est intéressant aussi de le voir avant d'avoir eu un Kindle. Donc ça les encourage à acheter plus de livres numériques et à lire plus sur leur Kindle, évidemment, ou autres liseuses électroniques, puisqu'il y en a aujourd'hui un certain nombre. Et aux États-Unis, les revenus liés au livre électronique ont doublé en 2011 pour atteindre 2 milliards de dollars. Donc c'est quand même un chiffre d'affaires conséquent aujourd'hui qui montre bien que le livre électronique n'est plus accessoire, n'est plus un gadget, mais réellement une opportunité de publication. Et enfin, ce que cela a permis, c'est de permettre à tout un chacun de publier des livres électroniques très facilement, tout simplement depuis chez soi, depuis une toute petite entreprise, ou avec très peu de moyens, c'est-à-dire simplement un ordinateur et un logiciel, comme on va le voir. Et 211 000 titres ont été ainsi créés en 2011, soit plus de 50% sur ce qu'on appelle l'auto-édition, c'est-à-dire vous et moi qui pouvons aujourd'hui publier des livres électroniques. Donc c'est un marché important. Le marché des tablettes et smartphones, lui, est en constante explosion. On ne peut pas vraiment parler d'explosion, puisque aujourd'hui, Forrester Research prévoit plus d'un milliard de consommateurs sur tablettes et smartphones en 2016, donc sous moins de trois ans quand même. Et comparativement, on voit très bien que les ventes d'ordinateurs, PC, Mac, etc., descendent par rapport aux ventes de tablettes surtout, puisque Morgan Stanley a pu mesurer que quand le marché des PC augmentait de seulement 0,7% en fin d'année dernière, le marché des tablettes, lui, avait fait une croissance de 91,7%. Donc c'est quand même assez important. D'autre part, pour l'usage des tablettes, on sait aujourd'hui que 77% des utilisateurs s'en servent au moins une fois par jour et en moyenne à peu près 14 heures par semaine. Donc ce sont des usages de plus en plus importants aujourd'hui sur ces tablettes-là. Alors, avec les tablettes sont arrivées aussi les apps. On va parler beaucoup de cela ce matin et comment faire des apps, comment aller sur ce domaine-là. Rien que cette année, aujourd'hui, je crois que le site Apple en est à 40 milliards de téléchargements d'apps cumulés, bien entendu. Et il est prévu par Gartner en 2013 d'atteindre 73 milliards d'apps de téléchargements d'apps, tous périphériques et tous constructeurs confondus. Près de 120 milliards l'année prochaine, près de 190 milliards en 2015 et pour finir, presque 300 milliards de téléchargements d'apps à l'horizon 2007. 2016, pardon. Donc c'est quand même des chiffres énormes qui prouvent bien l'engouement sur ces tablettes de télécharger, pas simplement des contenus, mais des apps qui permettent de gérer ces contenus. Et puis, bien sûr, il y a toutes les autres apps dont on ne parlera pas ce matin, les apps métiers, les apps de jeux, etc., les apps de loisirs. Là, on va parler essentiellement des apps dites apps de contenu, c'est-à-dire qui délivrent des contenus plus ou moins riches à vos clients, qui peuvent être des clients internes. On parlera de communication interne, par exemple, dans ce cas-là, de départements marketing et commerciaux à qui vous pourrez délivrer des contenus riches de présentation. On va le voir dans quelques secondes. Mais aussi vos clients externes, puisque beaucoup de ces apps sont utilisées aujourd'hui pour développer vos marques, tout simplement sur ces stores et sur ces tablettes, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, c'est la force de ces nouveaux canaux de distribution numérique. Et bien sûr, la fidélité client reste un point fort, puisque aujourd'hui, il faut non seulement être présent sur ces tablettes et ces stores, ces magasins en ligne, mais il faut également gérer la relation client grâce à ces apps. Donc, on verra qu'on peut disposer de plus en plus d'interactivité à ce niveau-là. Donc, on va se concentrer sur ces apps-là, mais il y a également une catégorie d'apps qui est très méconnue aujourd'hui et même très sous-estimée, que sont les apps internes d'entreprise. Donc, les apps dédiées cette fois-ci aux clients internes des entreprises, donc les employés. Ça concerne aujourd'hui principalement les populations très nomades, à commencer par les commerciaux. Les commerciaux sur le terrain, de plus en plus, disposent de périphériques de type, bien sûr, smartphone, mais surtout tablette. Pour pouvoir faire leur présentation, parfois directement chez le client, ou surtout avoir toutes les données, catalogue produit, guide produit, informations tarifaires, à portée de main, toujours sur eux, sans transporter forcément un ordinateur, même portable. Toutes les personnes également travaillant dans la grande distribution, le personnel médical, qui sont des personnes qui sont rarement à leur bureau et toujours sur le terrain, ont besoin de plus en plus de ces informations. Informations à jour, informations riches, informations sur lesquelles elles peuvent faire des recherches pour être très efficaces dans leur travail au jour le jour. Et ça, c'est une catégorie d'apps que nous connaissons bien, que nous adressons d'ailleurs très bien chez Quark avec nos solutions, parce qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus de flottes d'entreprises de tablettes, mais rarement des moyens efficaces et faciles de disséminer l'information de votre entreprise sur ces flottes de tablettes. Donc, on verra que nous pouvons vous apporter là aussi une solution, si vous souhaitez. Nous avons quelques grandes références clients sur le marché qui ont déjà choisi Quark pour ces solutions de distribution numérique. Alors, quand on parle justement de ces apps, de contenus, voici quelques exemples qui ne sont pas forcément des vrais apps, de vrais apps ou des apps sur l'App Store et autres stores connus, mais vous avez des apps qui vont vous présenter par exemple la société, donc avec de la comité externe ou interne, des magazines, mais aussi des rapports annuels, des rapports financiers, des catalogues, des guides produits, des tours produits, des livres électroniques pour le e-learning, de la documentation produit, plus ou moins riche là aussi, des manuels de service ou service operating procedure, sauf dans un autre langage, de la documentation technique pour les personnels de maintenance, d'exploitation par exemple, et des supports de vente comme on l'a dit, pour par exemple les commerciaux sur le terrain. Alors, aujourd'hui, quand vous allez vouloir justement publier ces contenus sur tablettes, et bien sûr dans une moindre mesure, mais c'est important déjà sur smartphone, vous avez le choix encore une fois entre publier des livres électroniques, plus faciles, plus rapides à faire, mais moins riches, beaucoup moins d'interactivité, beaucoup moins de fonctionnalités, ou des apps avec beaucoup plus de richesses. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous connaissez déjà cet univers, vous êtes là pour obtenir peut-être des réponses, je pense aussi complémentaires ou plus détaillées. Maintenant, nous avons aussi beaucoup de gens qui démarrent sur ce domaine-là. Il est important de poser bien les termes, les définitions, parce qu'on parle tous d'appes, de livres électroniques, d'e-book, d'e-pub, etc., mais on ne sait parfois pas exactement ce à quoi cela correspond. Une app, c'est l'abréviation d'application, ça a toujours existé dans l'univers des ordinateurs, donc c'est le développement d'un logiciel qui va s'exécuter sur un périphérique, que ce soit un PC, un Mac, ou maintenant des smartphones et des tablettes, et c'est vrai que l'abréviation app est devenue synonyme d'appes spécialement pour smartphones et tablettes. Donc ce sont des apps, on va le voir développées dans des langages de programmation qui permettent d'accéder à ces tablettes, donc chaque constructeur et système d'exploitation mobile possède son propre kit de développement et langage de développement, donc il faut en effet développer une app, mais on verra qu'avec des solutions comme la nôtre, vous n'avez pas besoin, heureusement, de faire une seule ligne de code pour aller vite créer une app à votre image diffusée sur périphériques de type, par exemple iOS pour Apple, ou Android, ou Kindle. Un livre électronique, par contre, c'est un contenu, ce n'est pas une app, c'est-à-dire que ce n'est pas un développement, c'est un contenu qui est composé de textes, d'images, mais aussi aujourd'hui, de plus en plus, dans les livres électroniques, de contenus multimédia, puisqu'on y trouve déjà des audios, des vidéos, parfois même des animations, des diaporamas, etc. Et au sein des livres électroniques, il y a un format, évidemment, qui a émergé depuis longtemps, qui est très plébiscité, très connu, et très utilisé dans l'univers des liseuses électroniques, c'est le format EPUB. Donc, utilisé aujourd'hui, sur, bien sûr, les tablettes de type iPad, ou iPhone et iPod Touch, avec, tout simplement, la liseuse électronique iBooks, présente nativement sur tous ces tablettes et smartphones, mais aussi sur les liseuses électroniques de type Kobo, les liseuses électroniques de type Nook, de chez Barnes & Nobles, le Sony Reader, etc., le Kindle Fire, bien sûr, sont tous capables de lire ce format EPUB. Donc, c'est le format le plus connu, le plus mondialement utilisé sur toutes ces liseuses électroniques. Donc, si vous créez un contenu au format EPUB, vous êtes déjà sûr de pouvoir atteindre la majorité des liseuses électroniques existantes sur le marché. Quand on parle de liseuses électroniques, d'ailleurs, il faut bien distinguer les liseuses électroniques matérielles, c'est-à-dire des périphériques créées par des constructeurs, spécifiquement pour lire des livres électroniques, comme, initialement, c'était le premier, c'était le Sony Reader. Ensuite, on a vu apparaître des Kindle, Kindle Fire, des Nook, etc., Kobo, aujourd'hui, très présent sur notre marché. Et bien sûr, vous avez ensuite des liseuses électroniques de type logiciel, c'est-à-dire, tout simplement, des logiciels qui vous permettent de lire des livres électroniques sur PC, sur Mac, sur smartphone, sur tablette. Et c'est vrai que sur, par exemple, iPad, vous utiliserez iBooks pour lire des EPUB, sachant que c'est livré nativement. Il y a également le format KF8 de Kindle Format 8 qui est très présent et qui est également très compatible avec beaucoup de liseuses électroniques. Donc, il y a beaucoup de formats. Juste pour revenir sur le format électronique EPUB, il faut savoir que c'est un format basé sur la structure, une structure de données XML. Donc, c'est du XML. On n'entrera pas dans les détails ce matin, mais ça veut dire que c'est un format très structuré, très normalisé, et on verra qu'il y a plusieurs moyens de créer ces contenus dans quelques secondes. Si on prend maintenant les apps, au niveau format et architecture, comme je vous l'ai dit, ce sont des logiciels. Donc, il faut rédiger ces apps dans des langages connus des différents terminaux sur lesquels vous allez déployer ces apps. Donc, si on parle des terminaux des périphériques mobiles Apple, donc iOS, il faudra développer vos apps si vous souhaitez développer une app sur mesure avec Xcode, l'outil privilégié d'Apple pour faire du développement sur Mac aussi bien que sur iOS et avec le langage Objectif C. Mais je vous rassure, vous n'aurez pas besoin, dans le cadre de nos solutions, de faire une seule ligne de ces codes-là, sauf si vous avez besoin de faire des développements spécifiques. Les apps Android sont généralement développées avec, par contre, le Key Java, le SDK Java d'Android et qui, elle, sera compatible avec tous les tablettes de type Android, que ce soit les Google Nexus, Kindle Fire, Samsung Galaxy Tab et autres. Et enfin, le nouveau venu dans l'arène qui est Microsoft Windows 8, successeur de Windows Phone et donc avec la plateforme de développement Metro qui, là, par contre, vous offrira l'avantage de développer une application qui sera tout de suite compatible à la fois avec les PC tournant sous Windows 8 mais aussi les périphériques mobiles. Donc là, il n'y aura pas deux versions, une pour desktop et une pour mobile. Vous aurez la possibilité de faire une seule et même version de votre application pour tous les périphériques de type Windows 8. Donc, ce sera assez intéressant et là aussi, les analystes prévoient une pénétration de l'ordre de 30% sur le marché des mobiles de Windows 8 dans les deux ans à venir. Donc, c'est un acteur qui va prendre de la place et de l'importance de plus en plus aux côtés de Apple et Android. Donc, il faudra évidemment, quand vous serez prêt, surveiller ces cibles-là et nous aussi, nous vous apporterons dans nos solutions la possibilité de déployer vers ces cibles-là prochainement. Alors, vous recevrez cette présentation ainsi que la vidéo après ce séminaire-là, ne vous inquiétez pas, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails de toutes les diapositives parce qu'on a un programme très serré et je veux vraiment vous faire une panoplie complète des solutions de publication numérique sur le marché aujourd'hui. Donc, vous pourrez aller voir tranquillement ce tableau qui compare les livres électroniques et les apps. Il n'y a pas la peine d'y passer trop de temps maintenant. Quand maintenant, vous allez vouloir non seulement créer un livre électronique. Vous l'avez compris, plutôt au format EPUB de préférence si vous voulez être très compatible avec l'ensemble des liseuses électroniques ou Kindle Fire 8 sinon. Maintenant, comment ça se passe pour créer et vendre votre livre électronique ? Une fois que vous aurez créé le contenu, vous devrez évidemment choisir après les différents types d'industriels qui créent aujourd'hui des périphériques de liseuses électroniques. Donc, on l'a dit, ça peut être des périphériques Apple, iOS, ça peut être aussi tout simplement les périphériques Amazon, Google, Kobo, etc., qui font tous des liseuses électroniques. Donc, vous avez une panoplie très large d'industriels qui fabriquent ces liseuses, mais heureusement, vous, vous aurez juste à choisir le format, encore une fois, de préférence EPUB, et ensuite, les magasins en ligne sur lesquels vous voulez commercialiser ou diffuser vos livres électroniques. Donc, il y en a un certain nombre, il y a l'iBook Store, d'Apple, bien sûr, il y a Amazon, il y a Google Play pour la partie Android, il y a aussi les stores Barnes & Nobles, Kobo, Fnac, etc., qui livrent ces livres électroniques et vous permettent de les commercialiser. Pour chacun, par contre, il faudra passer par son circuit propre de mise à disposition du livre électronique que vous aurez créé dans votre espace à vous et de commercialisation derrière, avec aussi des règles, on va le voir, financières différentes pour chacun. Pour les apps, là, vous allez devoir choisir, par contre, si vous créez pour Periphery Apple, Android ou bientôt Windows 8, vous allez aussi devoir choisir les versions de ces systèmes d'exploitation mobile ou MOS, Mobile Operating Systems, puisqu'aujourd'hui, ne serait-ce qu'Apple, on est à sa version 6.1. Donc, est-ce que vous voulez de la rétro-compatibilité avec des périphériques Apple qui sont encore parfois sous iOS 4 ou 5 ? Donc, ce sont des questions importantes à vous poser, même si, la plupart du temps, les applications de contenu sont compatibles avec ces anciennes versions-là. Et puis, pareil, côté Android, vous pouvez avoir quelques différences. Pourquoi aussi des différences ? Parce que là, vous avez pléthore d'industriels qui fabriquent des tablettes. Donc là, on ne parle plus de liseuses électroniques, mais de tablettes électroniques. Et ces tablettes peuvent être de différents formats, de différentes tailles d'écran, de différentes résolutions avec des capacités, des fonctionnalités toutes différentes. Donc, c'est pour ça qu'il faudra trouver le dénominateur commun quand vous publierez si vous voulez publier sur plusieurs supports, plusieurs formats. Et pareil, on va retrouver plusieurs sites de vente en ligne de vos contenus, c'est-à-dire là, des apps. Donc, que ce soit iTunes Store, si vous devez sur l'App Store notamment, diffuser gratuitement ou par paiement vos apps et vos contenus à l'intérieur. Google Play, encore une fois, pour Google et Android, Amazon, etc., Microsoft. Et même des constructeurs comme Samsung ont leur propre portail aujourd'hui de commercialisation et de diffusion et de diffusion d'apps. On les voit d'ailleurs arriver dans nos domiciles puisqu'aujourd'hui, les téléviseurs connectés permettent aussi d'aller télécharger ces apps directement sur votre téléviseur. Donc, il y a vraiment un monde très connecté, mais on le voit un monde toujours très fragmenté, très complexe. C'est pour ça qu'on vous accompagne et on vous donne des solutions qui vous permettent de choisir les cibles en termes de format, de plateforme, de système d'exploitation et même derrière, on vous accompagne avec beaucoup de documentation, beaucoup de séminaires en ligne, beaucoup de vidéos sur la publication elle-même sur ces stores-là. D'ailleurs, le quatrième séminaire que nous ferons sur le sujet sera dédié à la publication sur les stores. Alors, quelques exemples quand même puisqu'on a parlé beaucoup des formats, des concepts, etc., j'aime bien retourner à la réalité. Donc, je vais vous montrer sur mon écran, on va faire une recopie vidéo tout de suite de mon iPad qui est situé à côté de moi, tout simplement pour vous montrer un petit peu cet univers concrètement. Donc, je vais juste par contre passer en plein écran, enlever mon PowerPoint qui est derrière, voilà. Voilà, comme ça, vous verrez mon iPad. ce que je vais faire c'est que je vais passer plutôt en plein écran pour que vous voyez bien mon iPad. On va changer aussi de fond d'écran pour que ce soit plus fluide à l'écran. Donc, on va changer ça. Voilà, excusez-moi, quelques petits réglages techniques de dernière minute. Voilà, et on va reprendre donc mon outil. Là, j'utilise un soft qui s'appelle Reflector, tout simplement. Et voilà, on va pouvoir reprendre la recopie de mon iPad. Excusez-moi. Voilà, donc maintenant vous devriez voir que mon iPad sur l'écran. Je vais essayer d'aller doucement pour que la fluidité, malheureusement, n'est pas aussi bonne sur une conférence en ligne comme celle-ci, mais pour que vous puissiez me suivre. Donc, tout d'abord, quelques exemples de livres électroniques. Là, je suis sur un iPad, donc je vous ai dit, j'ai le logiciel iBooks qui me permet de lire des livres électroniques. Donc, ces livres électroniques, je peux les acheter. Alors, Réjane me dit que le son est mauvais, pourtant, j'ai mon micro qui fonctionne bien. Donc, si vous avez des problèmes à m'entendre, n'hésitez pas à me le signaler dans la fenêtre de chat, puisque Réjane, qui est en miroir, me signale qu'il y a des petites hausses et baisses de son. Donc, je vais essayer de rester très près du micro et d'aller doucement sur ce... Voilà, donc ça doit être lié en effet au mirroring de mon iPad. Donc, on va regarder rapidement un exemple de livre électronique. Le livre électronique, voici de quoi il a l'air. C'est essentiellement du texte avec des images qui vous permet évidemment de lire tout le texte à des tailles de caractères, luminosité, fondes différentes, etc. Mais c'est principalement ce qu'on appelle du texte en mode reflow, c'est-à-dire du de redistribution, donc du texte issu de vos logiciels de création pour former un format EPUB. Et dedans, on va trouver parfois, bien sûr, des images qu'on va pouvoir zoomer ou des vidéos, des audios, mais le texte et la mise en page restent très basiques en termes tout simplement de design puisque là, vous n'avez pas le choix du design concrètement. Ça viendra prochainement avec la nouvelle norme EPUB 3 Fix Layout, mais pour l'instant, la plupart des outils EPUB sont en effet très basiques sur les sorties. Donc, voilà un exemple de livre EPUB. j'ai également un exemple avec Kindle puisque si vous créez un livre électronique que vous voulez diffuser sur, par exemple, plateforme Amazon et ensuite pouvoir être consommé sur périphérique de type Kindle Fire ou autre tablette, il vous suffit tout simplement en tant que consommateur d'aller chercher le livre qui vous intéresse sur le portail Amazon, de le payer sur ce portail-là et de là, il sera téléchargé dans votre panier, si je puis dire, votre espace et de cet espace-là, vous pourrez ensuite vous connecter via votre Kindle Fire ou votre application Kindle disponible aujourd'hui sur presque toutes les tablettes du marché. Là, on voit la version iPad qui me permet là aussi d'aller lire un document que j'ai acheté sur l'Amazon Store. D'accord ? Donc, voilà ce qu'est un livre électronique. L'avantage du livre électronique, c'est que c'est plus rapide, plus facile à créer et à transformer. Donc, on peut aller plus rapidement diffuser un contenu de livre électronique. Maintenant, ça, c'est une partie. Oui, alors je sais que Réjane me dit que j'ai des problèmes de son quand je manipule, mais je ne peux pas faire autrement parce que c'est notre réseau. Donc, je vais vous montrer rapidement maintenant des apps de contenu. Ces apps de contenu, on en a un certain nombre, créées pour nos clients. voici un exemple avec Ford, l'application MyFord, qui là, par contre, vous permet de créer des designs beaucoup plus riches, beaucoup plus interactifs avec des animations, des tables des matières beaucoup plus interactives et intuitives, des pop-ups qui peuvent s'afficher, des accès à des sites web et bien entendu, on va trouver aussi des applications plus évoluées, des applications qui vous permettent, par exemple, comme des configurateurs, de changer la couleur, de changer les accessoires, les options. Donc là, vous avez beaucoup plus de design, de mise en page riche de vos contenus et d'interactivité avec vos clients. Donc, je vais quitter le mirroring parce que malheureusement, ça détruit un petit peu, paraît-il, la qualité du son. Donc, je vais revenir à notre présentation mais je tenais à vous montrer quelques exemples tout simplement des différences principales entre les livres électroniques et les apps. On y reviendra, ne vous inquiétez pas. Je vais reprendre ma présentation maintenant. Voilà. Et j'espère que le son va s'en retrouver meilleur. Voilà. Donc, on va avancer maintenant. Alors, comment créer ? On va vite voir comment créer d'abord un livre électronique puis une app, les différents processus et formats. Alors, je vous l'ai dit, le format privilégié des livres électroniques c'est l'e-pub donc un format XML. Donc, vous pourriez très bien utiliser un éditeur XML pour créer un format e-pub. La plupart disposent aujourd'hui d'un export e-pub et de la structure e-pub. Évidemment, c'est très technique, réservé à des populations très techniques voire des développeurs mais c'est un moyen. Vous pourriez utiliser aussi des outils gratuits tels Calibre iBooks Author livrés nativement sur tous les Mac d'Apple qui est donc gratuit et vous permet de créer des livres de type e-pub 3+, c'est-à-dire un format qui est spécifique pour l'instant à Apple qui dispose de plus d'interactivité et d'une mise en page par contre beaucoup plus riche de type Fix Layout justement qui va arriver de façon normalisée mais qui ne l'est pas encore et donc vous permettrez de faire des vrais magazines là cette fois-ci mais dédiée uniquement dans ce cas-là à la liseuse iBooks d'Apple. Vous auriez une pénétration moindre par rapport à l'ensemble des tablettes si votre objectif était de diffuser votre livre électronique dans ce cas-là sur plusieurs types de tablettes. Vous avez aussi des sites en ligne qui vous permettent de déposer vos contenus au format par exemple Word ou PDF et de là vont convertir automatiquement pour vous donc ce sont des services payants bien sûr ces formats que vous fournissez en format ePub et enfin vous avez dans ces sites et services tels ePubli par exemple ou Kindle Direct Publishing BookRix et d'autres vous avez des prestataires qui vous accompagnent tout le long pour vous déposer encore une fois vous permettre de déposer vos contenus à vos formats Word etc. et non seulement vous les convertir en ePub mais en plus vous les mettre directement sur les bons magasins en ligne pour la commercialisation et enfin vous pourriez utiliser des logiciels de mise en page comme QuarkXpress depuis notre version 9 nous vous permettons en effet non seulement de publier pour le papier le print comme ça a été depuis l'origine depuis 30 ans pour le web ça existait depuis également presque 10 ans et maintenant vous pouvez publier depuis la version 9 ça vient depuis maintenant presque 2 ans au format ePub au format Kindle Fire c'est tout nouveau également depuis la version 9.2 et maintenant aussi au format App Studio on verra ça pour la partie des apps alors un exemple de flux si vous utilisiez par exemple QuarkXpress pour créer votre livre électronique vous avez deux possibilités soit vous créez un livre électronique de from scratch comme on dit de zéro dans quel cas vous avez juste à créer des pages et des blocs dans lesquels vous mettez vos contenus au sein des contenus vous mettez des images des animations des fichiers audio des diaporamas et vous faites tout simplement dans le menu de QuarkXpress un export au format ePub ou Kindle Fire dès que vous disposez de ce format là vous allez le soumettre sur les différents services en ligne il faudra évidemment choisir le magasin en ligne sur lequel vous voulez diffuser ce livre électronique par exemple si c'est Amazon sur Kindle Direct et de là vous allez donc permettre la commercialisation sur le store d'Amazon de votre livre électronique donc tout ça est géré par contre là par Amazon et comme je vous l'ai dit tout à l'heure un client qui arrive pour acheter votre livre l'achètera sur le site et il sera automatiquement accessible et téléchargé dans ce cas là sur son Kindle Fire ou l'application Kindle qui est aujourd'hui disponible sur beaucoup de tablettes et périphériques de type smartphone et on voit là une copie d'écran de Kindle l'application Kindle qui vous permet de lire tous les livres que vous aurez acheté voilà le principe de base que vous utilisez QuarkXPress en amont ou n'importe quel autre logiciel il sera toujours le même créer l'e-pub le soumettre à un service de commercialisation et ensuite le reste n'est plus de votre sort ce sont tous les outils fournis pour lire et acheter vos livres électroniques alors quels sont les coûts associés aux livres électroniques avant de passer aux créations et commercialisations des apps de contenu tout d'abord si vous n'êtes pas équipé de logiciel de création que ce soit encore une fois un éditeur XML ou un éditeur gratuit type Canibre ou enfin un outil de mise en page type QuarkXPress il faudra acquérir cet outil de mise en page ou d'édition ensuite vous pouvez avoir au départ des frais de démarrage des frais fixes comme on dit pour tout simplement créer votre compte sur un des grands magasins en ligne ça dépend des différents magasins que vous choisirez mais la plupart vont se rémunérer par rapport à vos ventes c'est à dire qu'ils se rémunéreront sur chaque vente que vous ferez Apple par exemple prélèvera 30% sur vos ventes tout comme Amazon et donc vous récupérez 70% du prix de vente directement Barnes & Noble ou Sony eux ne vous donneront encore aujourd'hui que 50% donc chacun a un modèle économique un peu différent mais avec prélèvement la plupart du temps c'est aussi parce que eux s'occupent de toute la partie commercialisation mise en place sur leur store leur magasin en ligne vous bénéficiez forcément du coup de leur puissance de feu puisque ne serait-ce qu'Apple vous touchez d'emblée des centaines de millions d'utilisateurs de périphériques Apple sans faire aucun effort en marketing de votre côté et ils s'occupent aussi de la transaction de commerce électronique de la facturation automatique et donc vous avez simplement un paiement en retour et bien sûr un retour de facturation mais sans rien faire de plus que d'avoir créé votre contenu et l'avoir mis en ligne sur ces sites là voilà vous pourriez aussi mettre à disposition ces livres électroniques sur vos propres sites web ce sont des formats standards et si vous indiquez à vos clients d'utiliser une des liseuses électroniques standard du marché gratuite pour ebook et bien vous pourrez leur permettre ainsi de télécharger gratuitement de lire gratuitement vos livres électroniques mais forcément vous aurez une exposition moindre et potentiellement une accessibilité moindre auprès de nouveaux clients on va maintenant se préoccuper essentiellement des apps de contenu c'est certainement un des aspects qui vous intéresse le plus ce matin les apps de contenu alors il y a plusieurs possibilités d'aller publier des contenus vers des applications c'est à dire vers des tablettes là on parle plus de liseuses électroniques on parle vraiment de tablettes de type iPad Google Samsung etc le premier moyen qui a toujours existé et qui existe encore c'est de créer des PDF de vos documentations et de les diffuser dans des kiosques existants aujourd'hui sur lesquels encore une fois si c'est payant il y aura rémunération par prélèvement généralement de l'organe de diffusion c'est à dire de l'éditeur en charge du kiosque mais vous pourriez très rapidement comme le font beaucoup de groupes de presse aujourd'hui diffuser vos contenus en PDF voire PDF enrichi c'est à dire avec quand même quelques ajouts multimédia quelques interactivités rapidement sur ces kiosques là avantage c'est rapide c'est pas cher peu de maintenance des avantages évidents c'est qu'aujourd'hui les possesseurs de tablettes sont généralement des gens qui ont déjà payé un certain prix pour avoir ces beaux périphériques là quel que soit le constructeur et ils veulent du coup avoir aussi des contenus riches de qualité adaptés spécifiquement à leurs tablettes ce qui n'est généralement pas le cas des PDF qui sortent de chaînes de production qui permettaient déjà de faire le papier et qui ont permis de les pousser sur ces tablettes là ce sont aussi des contenus généralement à taille unique pas spécifiquement fait pour des tailles ou des orientations de tablettes spécifiques vous avez peu de personnalisation un seul contenu pour tout le monde peu d'enrichissement en général quand même mais c'est vrai que c'est un moyen rapide d'aller toucher d'aller diffuser de l'information mais encore une fois ça n'est pas le moyen le plus efficace pour capter des clients et surtout les garder alors c'est pour ça que l'autre extrême qui a existé aussi depuis le début avant que ne naissent les logiciels comme les nôtres de solutions de publication numérique sont des apps complètement développées sur mesure donc par vos développeurs internes quand vous en avez ou par des SS2i voire par des agences de communication qui en font depuis longtemps donc là par contre vous allez faire un cahier des charges une description exacte de ce que vous voulez généralement vous aurez exactement ce que vous souhaitez à l'arrivée mais ça coûte cher ça prend du temps et c'est spécifique à vos besoins spécifique à la cible que vous aurez visée par exemple vous aurez dit je veux une app pour iOS ou même que pour iPad et si quelques mois après vous souhaitez être présent sur Android ça demandera généralement une bonne partie de redéveloppement jusqu'à au moins 50% des coûts de départ de la première app pour bâtir la nouvelle app donc il y a des coûts importants quand on multiplie les supports avec des applications custom mais par contre elles sont très bien très enrichies beaucoup de fonctionnalités généralement et très bien intégrées à vos environnements enfin il y a les logiciels de publication numérique dont nous faisons partie depuis le départ avec AppStudio nous avons été parmi les tout premiers à lancer une solution packagée en boîte en simplement en achetant QuarkXpress vous aviez et vous avez toujours la possibilité de créer de chez vous de votre entreprise rapidement un contenu riche enrichi interactif avec une belle mise en page et même l'app qui va avec personnaliser à votre image donc beaucoup d'avantages évidemment vous n'avez pas besoin de faire une seule ligne de code aussi vous n'avez pas besoin d'être développeur d'avoir des développeurs d'avoir une SS2i à vos côtés vous pouvez gérer intégralement vous-même la création du contenu et de l'app bien entendu les inconvénients c'est qu'une fois que vous aurez choisi un vendeur un éditeur comme nous ou un autre et que vous aurez avec succès fait vos premiers pas vous serez généralement contraint de rester dedans parce que vous aurez appris un logiciel vous aurez aussi un système de publication et de commercialisation associé donc généralement vous allez rester quelques temps avec ce vendeur mais rien ne vous empêche encore une fois de changer de vendeur à tout moment vous n'êtes pas non plus verrouillé et chose importante vérifiez bien comparez bien non seulement la technologie les fonctionnalités mais surtout les coûts associés à chaque fonctionnalité on ne va pas rentrer dans ces détails là on a beaucoup de tableaux de matrices de comparaisons sur nos sites web aussi dans cette présentation sur ce que vous pouvez faire dans l'un dans l'autre etc je vous laisserai les lire tranquillement après cette présentation pour qu'on arrive au bout du séminaire dans les temps impartis alors quand on veut créer une app et un contenu donc plus riche que simplement un livre électronique on va tout simplement d'abord créer le contenu lui-même dans QuarkXpress par exemple avec AppStudio qui est intégré à QuarkXpress depuis la version 9 vous allez donc faire une mise en page dans laquelle vous allez mettre vos contenus et vous allez ajouter avec une palette des enrichissements ou interactivités c'est aussi simple que cela quand vous êtes prêt vous faites un export vers votre compte AppStudio puisque vous disposez automatiquement avec notre solution d'un compte sur notre cloud puisque toute l'offre AppStudio est hébergée dans le cloud computing d'Amazon de manière à bénéficier de la puissance de feu de tous nos serveurs qui sont massivement hébergés sur internet pour transformer ces contenus très riches en contenu AppStudio prêt pour la diffusion sur tablette et smartphone bonne nouvelle aussi ce contenu que nous allons transformer nous allons vous en faire un format qui n'est pas un format propriétaire mais du HTML5 on reviendra dessus dans quelques secondes on va vous permettre également depuis votre compte en ligne AppStudio de créer une app personnalisée et bonne nouvelle là aussi vous aurez juste besoin de fournir vos certificats développeurs parce qu'évidemment il faut être développeur Apple si vous voulez aller sur iOS ou développeur Google Play si vous voulez aller sur Google et Android etc mais ça c'est des démarches que vous devez faire par vous même de toute façon c'est documenté en détail dans nos documentations d'assistance mais vous pourrez fournir ces certificats de développeur et ensuite tout simplement donner le nom de votre app donner une icône une image d'icône des splash screens comme on dit c'est à dire les écrans d'accueil au format qu'on vous demande et on s'occupera pour vous automatiquement de générer l'app en ligne donc pas besoin d'avoir Xcode ni un Mac à ce niveau là pour obtenir votre app vous recevrez un mail automatiquement sur votre iPad pour pouvoir installer et on verra ça dans le prochain séminaire rassurez-vous vous recevrez un mail qui vous permettra d'installer l'app sur votre iPad de la tester et quand vous êtes prêt bien sûr de la diffuser soit sur l'App Store et on vous guide là aussi dans notre documentation sur toutes les étapes nécessaires ou dans nos séminaires en ligne ou également diffuser cette app sur un App Store d'entreprise donc un serveur qui diffusera votre app à destination de vos flottes iPad d'entreprise ou flottes de tablette d'entreprise vous pouvez faire aussi de la distribution ad hoc c'est à dire envoyer votre application à la main via par exemple iTunes sur votre iPad ou votre iPhone donc tous les moyens sont possibles une fois que votre app est disponible sur un store bien sûr elle est accessible à vos clients qui pourront venir télécharger les contenus générés dans QuarkXpress au format HTML5 très simplement on va revoir ce processus là rassurez-vous ensemble quels sont les frais associés pour créer une app et créer du contenu qui va aller dans cette app tout d'abord il faudra être si vous voulez aller sur plateforme Apple il faudra être développeur Apple c'est obligatoire c'est pas nous c'est bien sûr le processus Apple ça commence à 99$ c'est à dire 79€ en Europe tout simplement vous avez également un contrat développeur entreprise qui vous permet et qui est obligatoire si vous voulez créer des apps d'entreprise qui est de l'ordre de plus de 200€ je crois et si vous voulez faire les deux une app entreprise et une app sur l'App Store il vous faudra vous acquitter des deux abonnements puisqu'ils sont mutuellement exclusifs en ce qui concerne Apple concernant Android et Google Play c'est un droit d'entrée à 25$ tout simplement pour éviter aussi le spam et les tests inutiles et après concernant des apps développées sur mesure la plupart du temps ça démarre à minimum 5000€ à peu près mais la plupart de celles que l'on voit sur le marché avec nos clients avoisinent souvent les 30 à 50 000€ one-off c'est-à-dire one-shot c'est-à-dire une SSOZ va vous développer ou une agence et vous aurez une app par rapport à un besoin spécifique et à un instant T donc après il faudra s'acquitter de nouveau de coût important si par contre vous choisissez des solutions de publication numérique packagées intégrées comme QuarkXPress il vous suffit d'acheter QuarkXPress ou de mettre à jour votre QuarkXPress alors on va le voir aussi notre solution AppStudio fonctionne également sur plateforme Adobe InDesign donc vous n'êtes pas forcé de switcher vers QuarkXPress pour obtenir toutes les fonctionnalités dont je parle ce matin on va le voir là aussi dans quelques secondes et ensuite n'oubliez pas votre rétribution c'est-à-dire vous allez pouvoir vous faire payer sur soit l'app soit les contenus dans l'app soit les deux c'est vous qui choisirez au moment de publier votre app et vos contenus tout simplement par les différents processus de publication suivant les modèles vous pourrez être rétribué par parution ou par téléchargement par le consommateur n'oubliez pas que nous hébergeons comme beaucoup d'acteurs votre parution numérique donc il y a des coûts d'hébergement associés donc on vous donne un coût de départ par mois qui vous donne un certain nombre de téléchargement pour vos consommateurs et puis après si vous dépassez vous avez un coût généralement par téléchargement ou par tranche de téléchargement donc un modèle très similaire pour nous en tout cas de ce côté-là par rapport à Adobe la marge aussi du distributeur à prendre en compte suivant le circuit comme on l'a dit de diffusion et de commercialisation 30% pour Apple pour Google 50% pour d'autres acteurs donc à prendre en compte maintenant cela représente un coût c'est sûr mais un coût bien moindre que celui qu'il faudrait pour mettre en oeuvre un circuit de création de publication et de diffusion de ces contenus au format papier que nous connaissons bien ce sont des coûts bien plus importants d'impression de diffusion de routage de packaging d'affranchissement parfois aussi qui sont très importants dans ces circuits de distribution que vous n'aurez pas côté numérique donc certes on paye une rétribution à ces grands organes de diffusion que sont des App Store des Google Play et autres mais de l'autre vous bénéficiez encore une fois de leur puissance de feu pour atteindre des cibles partout dans le monde qui sont quand même très nombreux puisqu'aujourd'hui on parle de centaines de millions d'utilisateurs de tablettes alors ça j'en ai déjà parlé c'est les avantages et inconvénients suivant les solutions que vous choisirez gardez à esprit que des apps sur mesure ou des apps one shot one off comme on dit dans le jargon sont très bien pour un besoin très spécifique maintenant n'oubliez pas les surcoûts liés à la prolifération sur plusieurs plateformes il existe bien entendu des acteurs très pointus très performants dans ces domaines qui utilisent aussi des frameworks multi-plateformes donc ça n'est pas forcément le cas pour tous les acteurs il y en a qui font des développements génériques multi-plateformes grâce à ces frameworks mais encore une fois c'est des données à prendre en compte au moment de choisir votre solution et enfin avant de terminer par la solution en elle-même de quoi elle consiste chez nous il y a quelques questions parce qu'on connait bien ce métier depuis maintenant près de 3 ans où on fait de la publication numérique auprès de nos clients il y a quelques questions fondamentales à vous poser est-ce que quel est votre objectif d'abord on a su quelques années auparavant que le premier objectif c'était d'être présent sur l'App Store et sur l'iPad par exemple puisque c'était le nouveau joyau dans toutes les mains il fallait absolument y être peu importe comment et avec quoi aujourd'hui on a passé cette étape là je pense qu'aujourd'hui toutes les entreprises se doivent d'être présents sur ses tablettes et smartphones d'ailleurs les dernières analyses prouvent qu'on n'en est plus à la première App de présence mais à une moyenne de 5 à 10 Apps nouvelles par entreprise moyenne et grande cette année en 2013 donc une prolifération comme on l'a dit très importante des Apps donc par rapport à ces Apps il faudra vous poser les bonnes questions quels sont vos objectifs est-ce que c'est générer des nouveaux revenus est-ce que c'est pousser et promouvoir la notoriété de votre image de marque est-ce que c'est augmenter la satisfaction client est-ce que c'est diffuser des informations plus précises plus à jour plus cohérentes à vos employés via ces nouveaux périphériques est-ce que c'est aussi tout simplement comme on le voit très souvent chez nos clients réduire vos coûts de publication papier avec ces nouveaux périphériques qui comme on l'a dit ont un certain coût mais bien moindre que la partie production papier par rapport ensuite à l'app elle-même une fois que vous aurez décidé des grands objectifs de ce que vous voulez faire il faudra décider du type d'app que vous voulez avoir est-ce que vous voulez une app qui soit personnalisée à votre image à votre marque ou est-ce que vous 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 contenterez de pousser un contenu enrichi dans des kiosques génériques présents déjà sur le marché est-ce que surtout ça c'est fondamental est-ce que vous avez des contenus disponibles dans votre entreprise prêts à être diffusés sur ces nouveaux périphériques là je m'entends c'est aujourd'hui on a tous des contenus qui sont faits surtout pour le papier si vous allez vers des tablettes il faudra des images de grande qualité généralement parce que ces tablettes ont une très belle qualité d'écran donc il ne faudra pas forcément les mêmes images que pour le papier puisque les images prises sont par exemple en quadrichromie en quatre couleurs en CMJN alors que sur un périphérique écran ou tablette il vous fera des images de type RGB simplement une résolution moindre mais une plus grande taille d'image il vous faudra aussi surtout des vidéos voire des animations que vous auriez créées ou achetées en HTML5 par exemple ce sont des contenus importants si vous voulez capter vos clients avec une expérience utilisateur très forte ce qui est fondamental si on le sait on veut fidéliser des clients sur ces tablettes là donc il faut d'abord vous poser les questions de savoir comment préparer ces contenus n'oubliez pas que le canal numérique tout comme le canal web à son époque est un nouveau canal à part entière qui a ses règles ses contraintes pour la diffusion on l'a vu la commercialisation les formats mais aussi les éléments multimédia qui viendront dedans donc là dessus on peut vous conseiller on connait bien ces domaines là est-ce que également vous voulez avoir un design riche que vous maîtrisez vous-même ou vous vous contentez d'une mise en page standard est-ce que vous avez encore une fois besoin de faire payer ce contenu ou de le rendre gratuit et quelles sont les ressources dont vous disposez en interne pour aller vers ce nouveau canal qui dit nouveau canal dit quand même une organisation en termes de personnel de flux et donc de ressources non seulement humaines mais financières matérielles qui sont importantes à prévoir il ne faut pas se dire on y va on a l'outil il faut aussi que derrière les hommes suivent l'organisation se mette en place ce ne sont évidemment que des conseils vous le faites comme vous le souhaitez ensuite ensuite par rapport aux apps d'entreprise donc plutôt à diffusion interne il y aura d'autres questions complémentaires est-ce que vous voulez de la sécurité est-ce que vous avez besoin de conformité réglementaire est-ce que vous avez besoin d'intégration avec des bases de données ou des systèmes d'information dans l'entreprise est-ce que vous avez aussi déjà le besoin de fournir une app sur votre store interne puis ensuite de la déployer sur un app store est-ce que vous voulez faire des développements qui soient durables voilà beaucoup de questions fondamentales vous les retrouverez quand vous recevrez cette présentation après le séminaire mais ce sont des questions importantes issues de notre expérience sur le terrain avec nos clients et on sera très heureux de vous en reparler en tête à tête ou par téléphone après ce séminaire là alors les solutions Quark pour terminer puisqu'il ne nous reste plus que 10 minutes on va aller vite sur ce point là c'est quelles sont les solutions que nous mettons à votre disposition pour créer des livres électroniques ou des apps de contenu là tout d'abord QuarkXpress lui-même depuis sa version 9 permet de faire comme vous le voyez à l'écran des exports EPUB Kindle Fire dans le KF8 et on va le voir juste après des apps donc des contenus riches pour apps dans deux formats on dispose toujours de l'ancienne version d'AppStudio qui permet de générer le format AVE issu de la société Aquafadas et on a désormais notre propre format qui heureusement n'est plus un format propriétaire mais qui est le format HTML5 grâce à l'acquisition de la société MobileIQ l'année dernière qui nous permet aujourd'hui de vous proposer une solution complètement intégrée avec nos propres ressources et donc qui va évoluer constamment pour générer du HTML5 et des apps de contenu donc avec QuarkXPress vous pouvez déjà commencer à créer ces contenus là livre électronique ou contenu pour app le tester tout ça gratuitement je vous rappelle que QuarkXPress neuf est disponible sur notre site quark.com en téléchargement gratuit pour 30 jours pardon et donc vous pouvez le tester créer des contenus créer des apps puisqu'AppStudio est également disponible en essai gratuit 30 jours donc vous pouvez créer un contenu le pousser vers votre iPad ou votre tablette Android le tester par contre vous ne pourrez pas générer d'app tant que vous n'aurez pas choisi un des modèles économiques c'est à dire que nous vous proposons je vais y revenir dans quelques secondes alors comment fonctionne justement AppStudio là on parle plus cette fois-ci de livres électroniques mais d'apps de contenu riche pour à la fois périphériques Apple iOS donc iPad iPhone iPod Touch mais aussi Android Smartphone et Tablet Kindle Fire également ces trois exports sont disponibles aujourd'hui dès aujourd'hui nativement dans notre solution AppStudio et très prochainement certainement l'export Windows 8 également mais qui demande un peu plus de temps et de maturité aussi sur le marché alors vu d'ensemble en fait on va vous permettre de rester dans les outils que vous utilisez peut-être déjà c'est à dire soit QuarkXPress soit Adobe InDesign puisque nous disposons aujourd'hui de la solution AppStudio pour ces deux plateformes majeures du marché de mise en page ce sont quand même les deux seuls moteurs de mise en page riches au monde donc notre solution est disponible dans les deux vous n'aurez donc pas à choisir vous pourrez conserver votre outil actuel avec les mêmes fonctionnalités derrière vous pouvez aussi développer vos propres animations HTML5 et intégrer également si vous voulez passer à une étape d'automatisation vos flux de données structurées de type XML ensuite tous ces flux iront directement dans votre espace cloud qui est gratuit vous aurez un espace de gestion en ligne qui vous permettra de gérer toutes vos publications de dire aussi si vous publiez vers Apple vers Android vers Kindle Fire etc de générer quand vous aurez choisi un modèle d'abonnement avec nous de générer votre app à votre image et enfin le système permettra de fusionner vos contenus vos contenus et de générer vos sorties HTML5 qui seront prêtes tout de suite pour la diffusion sur vos apps si vous avez créé une app par exemple sur l'App Store avec notre solution App Studio cette app chez vos clients sera alimentée automatiquement à partir de cet espace cloud c'est l'avantage d'avoir donc une solution qui héberge vos contenus numériques et le tout au format HTML5 donc encore une fois trois étapes très simples vous êtes soit dans QuarkXpress soit dans InDesign vous créez vos contenus vous avez des palettes d'enrichissement alors c'est une palette d'enrichissement très intuitive dans QuarkXpress dans InDesign par contre on utilise les mécanismes standards d'InDesign pour créer des diaporamas etc ensuite vous allez pouvoir directement depuis le logiciel soit QuarkXpress soit InDesign faire un téléchargement de ce contenu vers votre compte AppStudio dans le cloud de là vous aurez une interface web qui vous permettra comme on le voit sur le troisième écran de gérer votre chemin de fer c'est à dire toutes vos parutions et les pages à l'intérieur ça c'est très très je dirais efficace et puissant puisque avec un simple navigateur web vous pouvez voir toutes vos publications les enlever de vos stores les republier voire changer l'ordre des pages voire ajouter à la main ou dynamiquement des pages qui viennent d'ailleurs par exemple je pense à des publicités qui pourraient venir par un autre flux directement au format image PDF par exemple ou encore des animations automatiquement développées par vos développeurs en HTML5 tout ça va être automatiquement agrégé dans votre chemin de fer et c'est la seule solution qui vous permet aussi d'agréger et de mixer des pages faites en QuarkXpress en Adobe InDesign des images type publicité au format PDF des flux entrant automatique XML et enfin des animations HTML5 tout ça géré par cette interface web donc c'est très simple malgré derrière la complexité sous-jacente de faire une seule publication HTML5 avec tout cela alors je ne vais pas rentrer dans le détail des interactivités sachez juste que nous avons la panoplie la plus complète d'interactivité sur les deux plateformes Express PortExpress et InDesign aujourd'hui avec des interactivités encore aujourd'hui uniques comme par exemple la possibilité de jouer un fichier audio tout le long de votre parution numérique donc par exemple une musique de fond ou une voix off peut ainsi se jouer et ne plus être déclenché ou arrêté quand on change de page vous avez aussi le Page Flip qui est très intéressant le Recto Verso ce que j'appelle la troisième dimension qui vous permet de rajouter sur une page un verso et donc vous aviez déjà la première dimension qui était le chemin de faire lui-même c'est-à-dire linéaire pour passer de section ou rubrique en rubrique à l'intérieur d'une rubrique généralement vous aviez déjà un parcours vertical au sein des pages et maintenant en plus sur n'importe quelle page vous pouvez disposer d'un verso donc l'un patch et ça c'est unique et c'est très intéressant pour des publications de type catalogue produit fiche produit ou même magazine en ayant une photo en avant-plan comme par exemple le magazine de notre client Good Food de cuisine où vous avez en effet la photo de la recette et derrière la recette elle-même bien sûr toutes les zones à défilement etc pour terminer tout cela vous générera donc un format non propriétaire universel standardisé qui est un format du W3C le consortium W3C en pleine évolution qui est donc l'évolution la dernière du langage HTML qui était jusqu'à présent pour le site web pour le site web et qui maintenant est un langage plus universel plus sémantique et qui intègre beaucoup plus de fonctionnalités multimédia et animation pour justement toucher maintenant l'ensemble des périphériques à écran si je puis dire donc non seulement les PC les Mac les liseuses web les navigateurs web mais aussi les tablettes et smartphones donc nous délivrons un format HTML5 qui est optimisé aujourd'hui pour les tablettes de type iOS Android Kindle Fire bien entendu puisque vous le savez aujourd'hui le HTML5 n'est pas encore assez mature et universelle pour tourner de manière équivalente sur tous ces périphériques et même dans tous les navigateurs web donc c'est pour ça qu'on vous fournit un HTML5 spécifiquement adapté à ces différentes plateformes mais l'avantage c'est que tous les textes que vous allez exporter seront au format texte donc vous pourrez permettre à vos consommateurs de rechercher n'importe quel mot dans n'importe quelle publication automatiquement avec toutes les apps que nous vous offrons en standard vous aurez la possibilité de leur permettre de faire des copiers-collés vous aurez même la possibilité d'ajouter vous si vous souhaitez ensuite des applications type glossaire dictionnaire base de données quand un utilisateur cliquera sur un mot particulier ça ce sont des ajouts sur mesure mais qui sont possibles puisque le texte est exporté au format texte l'avantage aussi c'est qu'il réduit énormément la taille du fichier de sortie ça c'est important parce qu'aujourd'hui on fait face à des gros problèmes de stockage et de débit de téléchargement sur des parutions très riches mais très lourdes en poids aujourd'hui le HMS1 réduit d'un facteur 5 à 10 les parutions numériques pour ces périphériques portables et c'est bien sûr la technologie la plus évoluée la plus moderne et en constante évolution et que nous suivons de près chez Quark depuis l'acquisition de la société MobileIQ qui était spécialisée là-dedans et ça va vous permettre aussi de plus en plus de faire des sorties numériques qui jusqu'à présent avaient besoin de beaucoup de fonctionnalités au niveau de l'app on voit ce gros camembert en haut qui était la génération précédente de solutions numériques avec AppStudio et ces générations HTMS 5 vous aurez de moins en moins besoin de fonctionnalités dans l'app qui sert principalement de containers et de navigateurs et vous aurez de plus en plus de fonctionnalités interactives qui sont de l'ordre de ce qu'on faisait avant dans des apps à tel point que certains de nos clients commencent même aujourd'hui à aller vers des web apps on en reparlera plus en détail dans les prochains séminaires mais vous n'êtes pas forcé de faire une app native sur iOS ou Android vous pourriez aussi demain décider de faire un contenu HTMS 5 que vous poussez par X moyens pas forcément du coup par un App Store vous pouvez le diffuser par votre site web gratuitement sans aucun prélèvement voire même le commercialiser vous même sans aucun prélèvement arrière des grands acteurs et le faire lire par les navigateurs web de ces tablettes numériques comme Safari sur iPad ça commence à très bien fonctionner aujourd'hui on a un grand client qui est le British Medical Journal en Angleterre qui l'utilise déjà qui a à la fois une app native et une web app voilà le séminaire se termine il est 10h donc je vais aller vite ces diapositives là vous les avez déjà vues dans mes séminaires précédents ça c'est le panorama complet des solutions aujourd'hui disponibles depuis le PDF jusqu'à la nouvelle génération AppStudio je ne vais pas revenir là-dessus sachez juste que avec notre solution vous pourrez démarrer très vite par faire une app un contenu même ce qu'on appelle une app one-off pour tester un peu votre marché et ensuite vous pourrez par contre continuer avec cette solution pour faire plus d'apps plus de contenus des apps par exemple multi-publications multi-parutions mais si vous voulez passer à l'étage supérieur et passer à l'industrialisation là aussi nous avons des solutions chez Quark avec la structuration de contenu on n'a malheureusement pas le temps de rentrer dans tous ces détails aujourd'hui mais sachez que nous avons un étage complémentaire à la solution Quark Express qui s'appelle la solution Quark DPS Dynamic Publishing qui vous permet de capitaliser sur ce que vous aurez fait en Quark Express mais de le rendre complètement automatisé en structurant vos contenus en amont en XML en permettant leur réutilisation et grâce à la granularité qu'on vous apporte en XML de vos contenus dès l'amont vous pourrez décider de publier automatiquement sur plusieurs canaux vers plusieurs périphériques vos contenus pour des audiences spécifiques personnalisées donc et le tout en complet automatisme c'est la seule plateforme aujourd'hui sur le marché au niveau entreprise à vous permettre de prendre en entrée des contenus InDesign Quark Express XML HTML5 de les assembler de les filtrer de les personnaliser avant de les publier là aussi en total automatisme si vous souhaitez vers le print le web des files d'actu RSS et bien sûr les plateformes mobiles de type aussi bien e-book on automatise aussi la génération e-pub si vous souhaitez ou la génération AppStudio HTML5 peut être totalement automatisée dans cette plateforme là on parle vraiment de solutions d'entreprise qui peuvent être intégrées dans vos univers vos systèmes d'information à vos gestions de contenu vos bases de données et on dispose également et c'est pas négligeable d'une solution de diffusion de vos contenus numériques une fois que vous les avez créé et généré on peut également vous accompagner sur la diffusion de ces contenus numériques vers vos flottes iPad d'entreprise puisqu'on a une solution dédiée pour cela qui est très efficace utilisée par des très grands comptes des très grands noms aujourd'hui en France on vous en parlera prochainement dès qu'on pourra en témoigner officiellement avec eux et ça vient dans les jours qui viennent en attendant nous avons aussi des très belles références sur des apps qui sont plébiscitées et à cet effet je vous encourage après ce séminaire à aller tout simplement sur notre site appstudio.net www.appstudio.net sur lequel vous retrouverez toutes ces informations là et surtout en allant dans l'onglet client vous allez trouver toutes les références que les principales parce qu'on en a beaucoup aujourd'hui avec AppStudio ancienne et nouvelle version et je vous conseille d'aller sur cette page avec votre iPad par exemple ou votre tablette Android et de cliquer sur l'icône équivalente soit la pomme si vous êtes sur iPad soit l'icône Android si vous êtes sur tablette Android et ça vous amènera directement vers le lien de téléchargement de l'application en question pas besoin de faire une recherche sur l'App Store donc ça c'est très intéressant parce qu'au delà du discours que je vous ai livré ce matin rien n'est mieux que votre propre expérience de ces technologies là via des clients qui existent et qui ont déjà été plébiscités sur le marché voilà donc pour terminer c'est ma conclusion aujourd'hui les questions à vous poser au vu de ce panorama que j'ai essayé de vous dégrossir excusez-moi pour le débord de quelques minutes sur ce séminaire mais aujourd'hui les questions principales c'est est-ce que vous voulez faire du livre électronique ou des apps de contenu on vous conseille on vous conseille évidemment de choisir si vous faites des apps d'aller vers des périphériques plutôt reconnues aujourd'hui et qui ont une grosse part de marché comme les périphériques iOS bien entendu mais aussi les périphériques Android qui ont une grande part de marché aujourd'hui ne vous dispersez pas trop au début vous pouvez tester tout ça en faisant une app et un contenu le tout embarqué ce qu'on appelle une app OneOff avec un tarif de démarrage qui est très faible puisque aujourd'hui pour moins de 200 euros vous pourriez avoir une app sur l'App Store avec votre contenu donc être présent en termes d'image de marque tester le concept de cette manière là et ensuite décider d'aller vers des apps multiparution multipublication donc avec de la récurrence et de la commercialisation pour vous comparez bien aussi tous les fournisseurs sur le marché dans tous les coûts coûts de démarrage coûts de téléchargement coûts d'hébergement tout ça sont des coûts parfois pas très visibles dès le début sur notre site là encore si vous allez sur appstudio.net vous avez le détail de ces coûts là sur l'onglet formule et souscription vous avez les différentes formules disponibles la formule OneOff dont je vous parlais au départ pour démarrer très vite en édition simple à 169 euros et ensuite des abonnements par mois qui vous donnent quand même un certain nombre de téléchargements comme 1000 téléchargements dans l'offre pro 2500 téléchargements dans l'offre premium et avec l'accès d'emblée déjà avec des périphériques de type Android et Kindle Fire en dessous vous avez bien sûr en ouvrant les onglets toutes les fonctionnalités disponibles donc encore une fois on n'a pas le temps d'aller dans ces détails là ce matin on les reverra dans les prochains séminaires mais n'hésitez pas à aller les trouver sur le site web voilà ensuite pour terminer vous retrouverez beaucoup d'informations sur appstudio.net sur quark.com sachez que ce n'est que le premier séminaire d'une grande série puisque le 14 février je vous retrouverai pour retrouverai j'ai du mal excusez-moi pour vous faire un nouveau séminaire cette fois-ci concret et pratique de création d'une app et d'un contenu avec WorkExpress comme on vous l'a dit c'est une solution aujourd'hui présente sur les deux supports donc le 28 février on vous montrera la même chose dans InDesign pour vous montrer que c'est vraiment à fonctionnalité et processus équivalent et enfin le 14 mars on se retrouvera pour un dernier séminaire sur la dernière partie qui est comment publier votre contenu sur un app store par exemple donc toute la chaîne de publication après ce séminaire en effet dans les deux jours qui viennent vous recevrez la présentation au format PDF un enregistrement vidéo de ce séminaire de ce matin vous pouvez aller chercher sur appstudio.net les différentes références il y a beaucoup d'exemplaires gratuits vous n'êtes pas obligé d'acheter des exemplaires pour voir de quoi ça a l'air et bien sûr si vous avez d'autres questions complémentaires et pour ceux d'entre vous qui sont encore restés et je vous en remercie par rapport à votre patience et mon petit débord mais n'hésitez pas à m'écrire sur mon adresse email qui s'affiche maintenant non ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !